Bonjour tout le monde, on va revenir sur Divine Divinity, où en étions-nous restés ? On avait vu avec le capitaine Mito Mito là, on avait saboté le convoi de ravitaillement des orques, c'était ça, c'était ça, et euh... Évidemment, je ne peux pas vraiment voir ce qu'il en est, bah écoutez, on va partir au sud, puis de toute façon, on va aller là où j'ai éliminé le convoi des orques, c'est cette ville en ruine là, et on va éliminer tous les orques, de toute façon là, on va éliminer tous les orques de la création, ça ne va pas être compliqué, Ok, c'est un orque, tu vas mourir, voilà, point barre, c'est sans autre forme de procès, il n'y a aucune forme de discrimination dans cette action, c'est un orque, tu vas mourir, hein, t'es petit, t'es gros, t'es vieux, t'es moche, t'es rouge, t'es bleu, t'es vert, t'en fous, t'es un orque, tu vas mourir, voilà, voilà. Donc là, on est parti pour plusieurs épisodes de gros bâches d'orques, gros bâches qui tâchent, ça va être long, parce qu'il y a toute une grosse partie du monde, que du coup on ne voit pas sur la carte, bon certes, mais je vous assure qu'il y a une grosse partie du monde, qui est remplie par des quantités industrielles d'orques, qu'on va défoncer, parce qu'on les défonce, hein, proprement, il n'y a que les gros bleus, là, qu'on ne défonce pas encore, quand on parle du loup. Non, le orque géant lourd, non, toi, on ne te défonce pas, mon ami. Non, le orque géant lourd, non, toi, on ne te défonce pas, mon ami. Imaginez si j'avais un truc genre coup mortel sur un arc, bon, je crois que coup mortel, ça peut marcher que sur un arme en kak, mais... Oh, légère quand même mieux, là. J'ai gagné quelques niveaux, donc mon score d'attaque a augmenté naturellement, je pense. Je les touche quand même beaucoup mieux, hein. Home de l'éléphant ! Comme tu y vas, le jeu. Comme tu y vas, le jeu. Que me proposes-tu avec ce home ? Les charmes sont très utiles. Ah, ça, mec, les charmes, c'est ce qui fait tout en fin de jeu. Actuellement, j'ai un home, plus de portée de vue. Armure 110, plus de portée de vue, c'est très utile à l'arc. Là, on a un mur 110, plus 5 en constitution, puissance magique, plus 1. Alors, puissance magique, je ne suis pas sûr que ça m'intéresse. Plus 5 en constitution, c'est trop en PV. Je manque pas tellement le PV. Puissance magique, c'est quoi puissance magique ? C'est de Carac, puissance magique ? Ah, peut-être, hein. Qui dépend, peut-être que ça dépend de l'intelligence. En puissance magique, c'est là. Les énergies magiques se répandent dans tout votre corps, augmente votre force. Tu augmentes... Ah, ça donne un buff de force pendant quelques instants. Ouais. Oh, c'est bien pour taper plus fort. En aie-je besoin ? Non. Par contre, le fait de voir plus loin, pour me battre à l'arc, c'est précieux. Je dois avouer. Armure de Q rigide, 9. Alors, c'est une armure neuve, du coup. C'est en état 9, mais... C'est soit une armure en état 9, soit une armure neuve. Tu choisis le jeu. C'est l'un ou l'autre. C'est pas une armure neuve. Ou alors, on part sur l'armure 8, mais... Oh, oh ! Euh, bijoux ? Attends un peu, t'es pas un orque ? M'attaque pas, je suis pas un vrai orque. Ouais, t'es pas un orque ? Non, je suis pas un orque, honnêtement, je suis un espion. Mon corps a été transformé par magie, ensuite, un orque, pour que je puisse infiltrer leur rang. Qui t'a transformé ? Peut-être as-tu entendu parler de Kistan d'Alius. Il a accompli la transformation. Je t'assure, je suis pas plus sûr que toi, non. T'as découvert quoi ? J'ai vu un énorme camp d'orque, là-bas, un peu plus loin, au nord-ouest. Zone attirer de combat, beaucoup de nourriture et de réserve. Ils sont proches de la ligne de combat. Faut que j'aille parler à Mythox. Bah, vas-y, alors. Tu rires ma couverture en me parlant, va-t'en tout de suite. Je suis pas convaincu. J'allais voir, est-ce que la personne ne sait pas jouer de moi ? Bon, un gros orque bleu, comme ça, qui sera assez intelligent pour se jouer de nous, comme ça. Oh, Capitaine Mytho, là. Il est pas là, Capitaine Mytho, il est là-bas. À chaque fois que je vais te voir, toi, tu sors. Tu m'aimes pas, Mythox. À chaque fois que j'arrive, tu te barres. Je pue ou quoi ? Bon, à part le fait que j'ai buté toute une garnison de soldats de ton armée. Qu'est-ce que t'as contre moi ? Je veux dire, j'ai tué encore plus d'or que tes soldats. Donc, finalement, je suis plus un bien qu'un mal. Et si tes soldats étaient pas si incompétents, ils seraient pas morts ? Tués par une seule personne. Je ne peux pas utiliser ça. Alors, Grommash, Ekrat. En tout cas, c'est signé Grishnak. Alors, Grishnak, Grishnak, c'est pas dans Le Seigneur des Anneaux qu'il y a Kaun Grishnak ? C'est pas le pseudo de Varg Vikern, ça, Kaun Grishnak ? À l'époque ? Ouais, je crois. À l'époque où ils faisaient du black metal. Oh, c'était il y a longtemps. Avant qu'il aille en tôle, dis donc. C'était donc il y a bien longtemps. Quand dans sa douce jeunesse, ils brûlaient des églises et assassinaient des gens. Bon, on va arrêter de courir, hein. Enfin, tout ça, mais comme d'hab, on a des problèmes d'endurance. Alors, à force, on va finir par arriver à la fameuse maison. On avait tué les bandits, près de la guilde des rangers. Peut-être, ou pas. Bon, là, en tout cas, il y a le camp des orques dont nous a parlé la personne juste avant. Je me demande si je ne vais pas finir par le prendre, ce passif vigueur elfique, là. Pour pouvoir courir plus. Oh, là, il y a du peuple ici. Attarac, qu'un faire ici, ce porc d'humain. Je suis venu de transformer en pâté pour chien. Donc, lui, c'est un boss, enfin, c'est un mini-boss. Un orque. Il est en p'tit orque, mais c'est un boss. Voilà, j'en ai fait de la pâté. Il a un home du lapin. Putain, t'es sûr, mec ? Avec un nom d'objet comme ça, tu ne vas pas semer la terreur dans le vent de tes adversaires. C'est le mille méchant. Il est équipé d'un home du lapin. S'il vous plaît. Ça ne fait pas très gros méchant. Ah, alors ça, ce ne sont pas des simples orques ou des orques lourds. Ce ne sont pas des orques du bas, ce sont des orques. Les orques estampillées juste orques sont clairement plus haut niveau. On a pu s'en rendre compte, là, avec la cochon de Torniol qu'il n'a pas dû le remettre dans la tronche. Là, je commence à morfler. Est-ce que je peux encore manger un stuc de viande ? Vous deux, il faut que je vous bute. Les archers berserker orques. Et ensuite, il faut que j'aille dormir. Parce qu'il faut que je répare. Réparer, ça coûte de la mana. Je n'ai pas de mana. On va profiter pour aller vendre. Au revoir. C'est parti. Qu'est-ce qu'il y a de la thune ? C'est ce que je voulais. Je vais te vendre ses homes. On a un bonus mineur de constitution. C'est mineur, c'est pas terrible. Puis c'est de la constitution, c'est pas un gros bonus. Pour l'instant, je n'ai pas mieux à en faire, je crois. Est-ce que je ne vais pas m'acheter au rat de garde quand même ? Ça encaisse 60 points de dégâts, c'est naze. 60 points de dégâts, c'est même pas un quart de ma barre de vie. Ça aurait encaissé, je ne sais pas moi, 200 points de dégâts, un truc comme ça. 60 points de dégâts, c'est ridicule. Ne faites pas de copie pirate de ce jeu, dans le cas contraire, votre ordinateur pourrait exploser. Je suis sûr que ceci a terrifié beaucoup de joueurs à l'époque. Ou pas d'ailleurs. Si, ça se dégue. Mon dernier cas, je suis sûr qu'il m'agre de nouveau. Je suis sûr qu'il m'agre de nouveau. Je ne vous policie, vous savez pas qu'il m'agre de nouveau. J'ai pas d'ailleurs. Àèt'o, je suis sûr qu'il m'agre de nouveau. Je suis sûr qu'il est malheureux. Pleiné. J'ai pas d'alteu, rien. Je suis sûr qu'il est totatif. Quand je suis sûr qu'il m'agar. Si, il m'aie de nouveau. Là vous n'avez même pas besoin de cibler la personne, vous appuyez sur CTRL, vous faites un clic et ça va attaquer la personne la plus proche de votre marqueur de souris. C'est ça qui est beau. C'est très pratique quand vous tirez à l'arc, si vous n'avez pas besoin de cibler la personne, faites un CTRL dans la direction générale du mode que vous les tirez et vous les tirez dessus sans avoir à vous prendre le chouet à gérer exactement le ciblage. Regardez, je tire, évidemment il se barre, je tire pas dessus, mais le jeu le fait pour moi. Ouais, je tire pas dessus, je cliquez pas sur le mob. Ça a réussi à avoir des aides mec. C'est ça marche pareil avec l'épée. C'est ça marche pareil avec l'épée. Alors on a quoi ? On a un bouclier royal de l'ermite. Alors, armure 160 plus un portée de vue. L'armure est bien, mais le reste est pour Rave. Et ça va vouloir. Sous-titres par Jérémy Ah les tambours de guerre, même lourds, ils font plus le poids maintenant. Il est loin le temps où on n'était pas capable d'envoyer assez de DPS pour les menacer. Oh là, oh là, il y a un chaman par contre. Le chaman c'est un invocateur. 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 invocateur. C'est un invocateur. C'est un invocateur. invocateur. C'est un invocateur. invocateur. C'est un invocateur. C'est un invocateur. C'est un invocateur. invocateur. C'est un invocateur. C'est un invocateur. Et plus d'incombrer. Bon là on est pas loin dans le level up Donc ça va être un épisode A bastonner Beaucoup d'orques On va bastonner Clé d'argent Il doit y avoir un coffre quelque part Donc on va se taper tous les tonneaux Pour voir qui contient des potions Qui contient de l'or etc Ouais ils aiment la viande hein C'est des viandards les orques Peut-on leur reprocher ? Bon non Je sais pas si t'es bien rendu compte Que tu partais tout seul attaquer un aventurier Qui vient de liquider 372 orques Dans le coin Penses-tu que c'était vraiment la meilleure idée Que tu pouvais avoir dans la journée ? On a trouvé une clé J'ai pas trouvé de coffre qui va avec par contre On a tendance à être un peu désolé Gageons qu'on le trouvera à force Mais il est peut-être caché derrière tous ces tonneaux Vous voyez le coffre On va bientôt devoir aller dormir Sauf si on tient jusqu'au level up Mais ça m'étonnerait Parce que certes on tabasse efficacement Mais on souffre Après je peux toujours manger un morceau de viande Glave du sang Dégâts 9.31 C'est assez naze Vu que c'est vert Ça se revendra peut-être bien Ouais alors je vais pas pouvoir tenir jusqu'à mon level up Sans dormir je pense Niveau XP ça n'avance pas suffisamment Par contre y'a-t-il pas un lit ici ? Hélas non Oh baba y'a encore un gros bleu Holy shit Oh bordel y'a deux gros bleus Pour le prix d'un Oh putain Lui c'était un fake C'était pas un orgue géant lourd Ça devait être un orgue géant tout court Bon si il te colle une tornyol tu décèdes Donc il va falloir arrêter de bouletiser là Il va pas falloir le laisser approcher comme tu fais d'habitude Par contre je pense que si tu le tues c'est la volop Mais ce serait bien de le toucher par contre Si tu veux le tuer il faut commencer par toucher En faisant plus que 8 points de dégâts De préférence Ah génial ! Voilà Merci mon ami Bon qu'est-ce qu'on va prendre comme point de compétence Épée je peux pas Arc je peux pas Donc il y a L'enchantement d'armes Il faut deux points Et après les passifs de dégâts Je vais prendre l'enchantement d'armes Il manque plus qu'un point L'enchantement d'armes Et puis après Je peux me concentrer sur des choses Plus nues Alors ce camp morgue Il y en aura un au moins aussi gros Un côté est Là on est parti côté ouest Les chamanes sont pas tellement balèzes en fait Ils sont un peu impressionnants Parce que t'es pas habitué à les affronter Mais en dehors de ça Ils ont rien de particulier Ah voilà le coffre à ouvrir Ce bouclier c'est du caca Je vais pas trouver cette clé là Ah C'est quoi d'armure Slidy ? 140 ouais bof. Tu sais quoi ? On va crocheter à la force de l'objet de moi. On a pas besoin. C'est joli mais ça reste bien bien en cuir. Ça ne correspond pas à mon standing. Ça serait temps que tu commences à trouver de la plaque plutôt d'ailleurs parce que là pour l'instant j'ai déjà du mal à trouver de la maille. J'aimerais que tu aies de la plaque mec à terme. Ouais j'ai trouvé la deuxième clé ici. Bon je vais pas la ramasser sinon je vais me la trimballer dans mon inventaire. Pour rien. Tel n'est pas mon objectif. Donc voilà à gauche on va arriver près de la fameuse maison qui avait été attaquée par les bandits. Je viens faire un fameux massacre là sur les orques. Un fameux massacre ouais. On s'est fait plaisir là. Je dois avouer. Je dois avouer que ça fait un petit plaisir là sur les orques. On leur a pulvérisé la tronche. Ça a été rapide, facile. Le jeu est beaucoup plus facile qu'avec un mage pour l'instant. C'est juste contre les boss on va beaucoup plus galérer. Mais contre tout ce qui n'est pas boss. C'est à dire 99,99% du jeu tu es infiniment plus puissant en tant que guerrier qu'en tant que mage. On en a fait de la purée comme dirait c'est qui ? C'est Gorn qui nous dit ça. J'aurais fait de la purée. D'habitude j'ai un tuer les orques vers le niveau 12. C'est la première chose que je commence à faire en sortant d'Aleroth. Cette fois-ci j'ai remis ça à très tard. Ce qui ne me dérange pas. Au moins j'ai un cheminement de jeu différent et ça me plait. Parce que si c'est pour toujours faire la même chose de la même façon. Quand tu as un jeu open world comme ça c'est dommage. Tu as de nombreuses possibilités pour t'amuser sur ce jeu. Alors c'était le téléporteur de je ne sais pas quoi. Village dévasté c'était certainement les humains. Il faut d'ailleurs qu'on aille faire le tour de tous les téléporteurs. Pour activer les téléporteurs humains. Donc il y en a un près de l'auberge du sanglier bleu. C'est juste. Bon j'ai de quoi réparer je crois. Encore avec ça en mana. Cdp. Cdp. Les jambières aussi peuvent bénéficier d'un petit coup. What ? Pourquoi tu l'as enlevé mec ? Varoum. Alors on va déjà aller à l'Arc Magicana. On va vendre, on va dormir. Parce que bon je pense qu'on est en fin de journée. Salut Pipopoto. Tu as peut-être encore de la thune. Parce que je t'ai déjà pas mal pompé dans ta thune toi ces derniers temps. 13 à 2000 boules. Ouais ça va. Ce glaive poli, dégâts 9,31. Il vaut 4000 balles. Alors quand vous avez sloté par contre des charmes dans une ceinture ou dans un objet, vous ne pouvez plus le récupérer. Les charmes. Terminé. Bon je vente pour 18 000 boules. Le mec est bientôt ruiné, il a bientôt plus d'argent. Moi c'est bien parce que j'en ai de la thune. Je vais voir si on ne me vend pas un autre beau charme à sloter. Il faudrait surtout que j'aille voir s'il n'y a pas de belles armes à utiliser. Résistance au feu, c'est pas ce que je cherchais. Bonus moyen. A limite, si j'avais plein de thunes. Mais le problème c'est en thune j'ai 49 000 quoi. Vous voyez c'est cool mais je préfère garder ma thune. Bon là c'est pas encore la nuit. Donc quand je me réveille on sera en pleine nuit je suppose. Ce que je vais faire c'est que j'ai essayé d'activer les téléporteurs. Humains. Donc il y en a un là. Celui-là d'ailleurs on peut supprimer là. Marie on va te laisser. Donc là il y a un téléporteur humain. Là araignée on peut le supprimer. Là il y a un télé humain. Là. Et là. Il y a deux télé humains. Il y a un télé nain. Là il y a un télé nain. Là il y a un télé nain. Là il y a un télé nain. Ou comment aller au plus vite. Peut-être par un miche du nain. Un miche du nain je peux pas. J'ai pas le télé porteur humain. Pas con. Euh. Je vais aller là. Il n'y a pas de télé porteur plus proche que le mien. Je suis parti de la quille des archers. Je vais remonter au nord. Parce qu'il y a un télé porteur qui s'appelle caserne. Et la caserne elle est là. Vous voyez. Littéralement. C'était à côté quoi. Il y a un vilain quelque part là dedans. Il y a encore un humain qui est un garde qui m'a échappé je crois. Vous m'envoyez fort Marie. Ou elle télé porteur est pas loin. Par là. Ok on va maintenant retourner sur les terres arables. Ouais. Je peux pas attaquer les lapins. Même si je le voulais. Quelle tristesse. Quel est votre problème à vous autres les humains. Ne pouvez vous pas conduire plus. C'est moi qui avais les mois je dis que tu n'as grand dieu galopant. T'es encore en train de vous prendre le chou. Vous deux. Si je reviens. Il faudrait de l'aide. Mes marchandises sont attendues. Et j'ai déjà bien assez perdu de temps à t'écouter Jeanne. Tes marchandises tu peux te les mettre où je pense humain. Ma bière doit être placée dans une cave fraîche. Le plus tôt possible. Si elle continue à chauffer. Elle sera gâtée. Le premier bougre qui se présente sera pour moi. Laisse moi rire. Qu'elle soit froide ou chaude. Ta bière a un goût de pisse de chat. Elle ne pourrait pas être plus fétide même si tu la faisais bouillir. Moi je dis que le premier bougre qui se présente sera pour moi. Les humains sont des porcs qui n'ont pas plus de papilles que les trolls. Tu ne reconnaitrais pas un hectare même si on te plongeait dedans. Eux vont finir par s'étriper. J'attends de voir. Alors les deux revendiquent le premier bougre. Ca va être à moi de décider. Je suppose. Lequel je vais aider. Tu vas me rembourser mes roues brisées humain. Ah jamais. C'est toi qui es en faute. Je ne te donnerai donc pas un sou. Et moi je crois que tu serais bien content si tu n'avais que les roues à me rembourser. Si jamais ma bière est perdue je te prendrai jusqu'à la pelure qui est sur ton dos. Alors ça c'est pas mal. Ta bière n'a pas plus de valeur que le marécage puant qui te sert à la fabriquer. Je ne te rembourserai rien du tout. En revanche si jamais mes marchandises arrivent trop tard au marché ça va te coûter très cher. Ah on continue à les écouter parler. Je ne peux pas utiliser ça. A ce que je te demande. Par tous les dieux qu'est-ce qu'il fait chaud ici. Humain sur ce point je suis d'accord avec toi. Allons à l'auberge de la miche du nain pour discuter de tout ça. Autour d'une bonne chope de bière bien fraîche. Voilà tes premières paroles sensées mon ami. Mais allons plutôt à l'auberge du sanglier bleu. Leur bière est tellement bonne. C'est à en pleurer de bonheur. J'ai rien contre le sanglier bleu. Mais franchement je préférerais la bonne vieille miche du nain. Allez viens. La première tournée est pour moi. Oh ils ont fini par se barrer. Peut-être sur l'opportunité de quête. Bon peu importe. Il y a un effort d'écriture qui a été fait. Hein ? Noter. Euh... Peu-peu-peu... Donc c'est... Le téléporteur il est là. Il est donc au-dessus. C'est noté. Voilà. Allez on va retourner au village. Donc là les seuls téléporteurs que j'ai pas c'est... Forêt des nains, village des nains, auberge des nains, abeilles maudites. Bon parce que j'y suis jamais allé. Et après ça... Vestigel fait tout. Ça c'est dans la forêt sombre. Et il y a campant des orques. Ça c'est dans Utulgor. Et après il y a Verdistis et Good Verdistis. Cimetière. Je ne peux pas rentrer dans le cimetière. Verdistis et Good Verdistis. Voili voilou. Euh... Schoen. Schoenbider. On va peut-être aller quand même prendre le TP de Verdistis. Avant d'aller casser la binette à des orques. Des orques. Et non pas des ogres. Pas d'ogres sur ce jeu. Par contre des orques. Il y en a pléthore. Le téléporteur est dans un parc au milieu de la ville. Ici. Le parc il est là. Pas de tromper hein. Il est énorme. A moins que ce soit la demeure d'un quelques nobles en vérité ici. Plutôt que le parc. C'est plutôt une demeure d'un noble ici. Je me demande pardon si c'est pas la personne pour qui je dois... Enfin chez qui je dois enquêter pour Maria. Oh la la la. Je peux pas voir. Ah c'est vraiment dommage qu'avec cette résolution il y ait toute une partie de la carte là. qui soit... qui soit broken parce que... ça va être chiant. Est-ce que je peux changer euh... Vous voyez vous pouvez pas changer la... la taille de l'interface etc. Ouais mettre en qualité très élevée si vous voulez. On s'en fout ça change rien. On peut augmenter le niveau de difficulté. Ça c'est bien hein. C'est des choses qu'on peut faire. On se sert pas à grand chose. Donc c'est pas ça le parc. Vous voyez comme quoi on dit beaucoup de conneries dans la vie. Oh... Tous ces puzzles avec des leviers. Je vous fais pas rêver. Je vois un coffre verrouillé. Je suis un homme simple. Je vais l'ouvrir. Vous voyez pas de quoi verrouiller un coffre pour cette merde hein les enfants. Ouais sympa ton épée longue. Non vraiment. Un peu light à mon niveau mais sympa. Gourdain de combat du prêtre. Ouh... Ouh... Les dégâts sont légers mais plus de force. 13 en vitalité. 34 en mana. Bon après elle a pas de compétences passive. Elle a que de en qualité de charme. Ouais bon. Bon c'est sympa. Ça va se vendre très cher ça. Mais en dehors de ça c'est pas... Pas plus que ça quoi. Bonjour Sœur Palaric. Tu fais autre chose que montrer tes fesses ? Parce que tu me fais pas rêver là. Avec ta posture. Heureux de te rencontrer étranger. Je suis Sœur Palaric. Banquier local réputé pour ses prêts. A faible taux d'intérêt. Pas de meilleure affaire qui soit dans cette ville. T'as besoin d'argent. J'ai la clé de tous les problèmes. Vous avez l'air d'être l'un des plus riches habitants de la ville. Je suis l'homme le plus riche de la ville. Même si c'est souvent un fardeau plutôt qu'une bénédiction. La richesse un fardeau ? Comment cela ? La richesse éveille la jalousie et attire de nombreux ennemis mon ami. Nombreux sont ceux dans cette ville qui veulent ma ruine. Pourquoi crois-tu que ce maudit Sœur Dante a récemment suscité ma colère ? Parle-moi de lui. Il est le plus désagréable individu qu'il soit. Il n'a de cesse de faire courir des rumeurs sur les autres. Je me suis fâché avec lui dernièrement. Je crains qu'il ne complote contre moi. Quel genre de différent avez-vous eu ? J'ai fait une meilleure offre que lui lors d'une récente vente aux enchères qui a eu lieu en ville. Ça lui a fortement déplu. Il a quitté la salle des ventes fulminant, le visage rougit par la colère. Il a juré de me ruiner. Depuis, dès qu'un terrible événement vient perturber mon existence, je suis sûr qu'il est l'œuvre de Sœur Dante. Comment puis-je me promener chez toi ? En fait, je crois qu'il faut rentrer, pas par la porte principale, pour rentrer chez toi. Parce que comme vous le constatez, cela ne nous sert pas à grand-chose. Il y a une porte arrière, je crois, à sa maison. Ou un téléporteur. D'ailleurs, je vous demande si ce n'est pas un téléporteur. Je crois que chez lui, il y a un téléporteur dans le jardin. Je ne sais plus où, mais il me semble qu'il y a un téléporteur quelque part planqué dans le jardin. Si c'est la personne que je crois. Je ne sais plus où il est. Je suis encore en train de laisser embarquer dans tout à fait autre chose que ce que j'avais prévu. Bienvenue sur un jeu open-world bien fait. Il est là, le téléporteur. Quand un jeu open-world est bien fait, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous laisser entraîner dans autre chose que ce que vous aviez prévu. Ce n'est pas possible. Salut à toi, sœur Palaric. Bon, ici, il va falloir jouer avec les leviers. Pour ouvrir the porte verrouillée qui est là. Alors, ce levier-là, qu'est-ce qu'il fait ? Il ouvre là en bas. Toi là en bas. Tu fermes là. Tu... On ne sait pas trop. Moi, je pense que tu reset. On n'a pas été voir ce levier-là. On n'a pas été voir ce levier-là. Est-ce qu'il ne faut pas que tous les leviers soient en haut ? On va le savoir, parce que là, on va les avoir tous en haut. Non. Alors, quel levier est-ce qu'on va vouloir avoir en haut ? Dans quelle levier est-ce qu'on va vouloir en bas ? Si je commence par toi, là. Un peu plus. Hum. 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 Un peu plus. 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 j'essaie de voir si on voit des infos quelque part si on fait dans cet ordre là la porte est verrouillée est ce que je peux pas le faire avec un crochet non ça c'est logique bon comment est ce qu'on peut faire je crois que pour reset les leviers il faut sortir parce qu'en fait levier central c'est pas pour reset c'est pour valider ce que vous faites ouais ok bon tout ça m'a pas beaucoup aidé je rejoue sur toi là ah ça a marché il me semblait que c'était bien une histoire de ici c'est une histoire de diagonale en fait vous en avez 4 là en haut à gauche en haut à droite en bas à gauche en bas à droite et il y en a c'est 2 et 2 vous voyez là c'est les 2 en bas là c'est les 2 en haut donc là le titre de propriété de maria parlez présente le détenteur de ce titre si après dénommé l'administrateur est autorisé à prélever chaque mois par la force qu'il jugera nécessaire quelle que soit cette force un cinquième des recettes que les marchands ont gagné sur le marché de Bourlevieille c'est pas du tout ça c'est le titre de propriété de soeur Palaric je crois qu'il faut le si tu veux travailler pour soeur Dante il faut le ramener à soeur Dante je crois on s'est un peu naze c'est tout ce que t'as en te coffre mec je crois que t'étais l'homme le plus riche du coin je n'ai pas fermé t'as plus de crochet ? tu as trouvé la clé qui permet d'ouvrir cette serrure je n'ai pas assez de mana pour faire ça ah putain j'ai cru que t'avais plus de crochet mec il a un peu d'argent mais c'est pas non plus Picsou quoi le mec c'est plutôt décevant quoi donc j'ai son avis de j'ai son titre de propriété donc maintenant je peux aller voir soeur Dante vous voyez ouais je peux aller voir soeur Dante pour lui dire écoute poteau tu rêves de faire la ruine de Palaric et bien tiens voilà de quoi faire c'est très immoral mais bon si ça rapporte de l'argent ou de l'XP vous savez moralité j'ai subi l'étranger j'ai des courses à faire au marché ma femme attend la maison je ne vais pas me mettre en retard si je dois subir les remarques acerbes et cinglantes de ma femme je préfère affronter une orque de d'orque déchaînée plutôt que ma propre épouse en pleine crise de récrimination il faut du pain et du lait pour notre dîner je n'ai plus les moyens les marchandises ont augmenté les orques sont en train d'établir un vaste campement à la frontière sud du duché si ce n'est pas une oiseau dure rien ne l'est écoute va donc faire un tour au marché mais qu'est-ce que je te rappelle que je te dise bonjour Terry génère à vis à force d'être de garde j'ai à peine du temps libre toi vu que tu as un nom j'aurais quelque chose à te faire je me souviens que j'ai quelque chose à faire avec toi plus tard il me semble qu'il y a un truc chez toi peut-être qu'on fonge je ne suis plus sûr bonjour Robert on tourne bientôt du mauvais temps super c'est très intéressant ce que tu avais me dire recette de cuisine 5 tartes aux fraises ouais ça rend pas du rêve ce que tu as chez toi mon pote je n'ai pas du mar à discuter je dois retourner à mon poste que plus cher pour toi c'est qui cirgon soldat de l'armée ducale fier de l'être je suis sous les ordres de Kratus parle-moi de Kratus Kratus est un homme vertueux son moral n'est pas au beau fixe en ce moment il lutte contre la corruption politique mais ses efforts sont vains la ville est si corrompue que ça bien sûr la guilde des assassins est très puissante à Verdistis elle a la main mise sur la majorité des branches de la ville publique la plupart des hommes du commandant Kratus n'oserait pas arrêter un assassin de la guilde s'ils le prenaient en flagrant délit ils ont trop peur mais toi tu es un homme courageux je suppose mais tout courageux que tu sois as-tu quelque chose c'est tout pour Rave mais putain ça doit bien se revendre tu m'en veux si je t'emprunte ta tunique on va voir pourquoi tu sors du con pour aller là-bas hé c'est à toi c'est à moi enlève tes sales pattes oh ouais ouais d'accord j'enlève mes sales pattes mais ça reste dans mon inventaire quand même merci mon ami c'était fort généreux de ta part j'apprécie ton geste t'as juste donation j'ai l'impression de t'être fait escroquer bah non ou t'aise tu contribues à la juste croisade de l'élu divin pardonne-moi étranger tu as l'air d'un puissant guerrier puis je te demandais d'accomplir une mission pour moi c'est à dire mon père est mort voici quelques jours à présent ma soeur et moi nous disputons l'héritage sa maison bien qu'elle ne vaille pas grand chose a une valeur sentimentale à mes yeux certes et ma soeur ne veut pas le partager elle veut la maison pour elle toute seule c'est un notaire qu'il faut voir c'est pas moi elle a ensorcelé mon père afin qu'il lui lègue tout il n'avait plus toute sa tête lorsqu'il a écrit ce testament c'est même pas sa fille naturelle il l'a adopté je veux que je la fasse avouer qu'elle a manipulé ton père oui tu me serviras de soutien et de témoin voilà ma soeur qui arrive te voilà petite catin je sais que tu essaies de dérober la maison de notre de mon père je ne dérobe strictement rien Raffirella notre père m'a promis cette maison tu l'as forcé à signer ce faux testament jamais il ne t'aurait préféré à sa véritable fille qu'est-ce que tu en sais tu ne lui as pas rendu visite depuis des mois depuis qu'il est tombé malade qui est resté à son chevet pendant sa maladie qui a fait don de son dernier sou au guérisseur pour payer les médicaments de papa moi et personne d'autre je suis sûre que pour payer ces médicaments tu n'as pas déboursé un sou tu n'as jamais donné ton argent lorsque tu pouvais payer tes dettes avec ton corps de putain d'ailleurs pourquoi lui as-tu procuré des médicaments cela n'a fait que prolonger ses souffrances tu aurais dû le laisser mourir dignement dès qu'il est tombé malade je crois je crois qu'en fait tu te fous de moi toi ta soeur elle aime plus ton père que toi enfin enfer et dame nation j'ai gagné de l'xp j'ai pas gagné de réputation pourquoi les chiens nous mêlent-ils donc pas peu importe je les bouffe c'est ça qui est magique si quelqu'un t'aime pas mange-le ça marche avec les chiens mais ça marche pas avec les êtres humains voilà c'est ça que je cherche ce livre semble contenir les comptes rendus financiers de la guide des marchands quelqu'un a rajouté du texte on regarde certains chiffres pour expliquer comment différents stratagèmes ont permis de dérouler de l'argent hop là alors maintenant que j'ai ce livre est-ce qu'il faut que je le ramène à Maria ou est-ce qu'il faut que je l'exhibe à la guide des marchands il faut en informer la guide des marchands d'accord bon j'étais juste venu chercher le téléporteur qui en fait est peut-être là avec un peu de chance ou pas je pense que là on est chez Sœur Dante on est chez Sœur Dante maison de Malcolm en fait il s'appelle Matteo Malcolm ah les noms en VF c'est pas trop ça il m'est impossible d'utiliser ça bonjour monsieur je suis Randel secrétaire particulier de Sœur Dante je dois m'entretenir du nain à faire avec lui est-il disponible ? n'hésitez pas à rentrer il est disponible à présent c'est peut-être pas le meilleur moment je ne suis pas autorisé à dire pourquoi Sœur Dante a récemment eu des discussions très animées avec son épouse il a souhaité calmer le jeu en lui offrant un cadeau si dispendieux je vais t'aider va voir Elmer Vignus le bijoutier nain dans la cité souterraine des nains il ultimale n'a pas récupéré le cadeau qu'il a fait à son épouse très bien je vais faire ça mais bon pour l'instant j'ai autre chose à faire que veux-tu paysan mon temps est compté il ne me plaît guère de voir de salles étrangères irrer autour de ma maison et tu pour me parler ainsi quoi ? tu ne me connais pas ? je suis le célèbre Sœur Dante l'un des nobles les plus riches de Verdistis je suis un ami intime de la famille royale et son conseiller je suis l'un des cofondateurs de la guilde des usuriers comment sait-il qu'il soit si riche ? ça ne te regarde pas paysan serais-tu pas un peu ploutocrate ? il y a Sœur Palaric il vit également à Verdistis mais il a la honte de la noblesse grand dieu il travaille je ne suis peut-être pas aussi riche que lui mais moi au moins je ne me tue pas à la tâche comme un sale péquenot apparemment tu ne l'apprécies pas Sœur Palaric c'est moi qu'on puisse dire son soi-disant courage m'horribile il essaye constamment de saper mon autorité ici bientôt je serai débarrassé de lui je pense que c'est trop tôt pour essayer de faire la quête de Sœur Tante il ne me la propose pas alors que j'ai été chercher l'objet de quête donc il va falloir que je passe par un commanditaire qui me dira ok va voir Sœur Tante etc mais qui toi ? citoyenne pauvre mais qu'est-ce que vous faites dans le jardin dans des nobles de la ville bon la question c'est qu'est-ce que moi je fous là moi je ne suis pas un citoyen pauvre je suis l'élu divin j'ai le droit en tant qu'élu divin j'ai tous les droits eux c'est des pauvres quoi saleté de pauvre ça ne veut vraiment pas se tenir qu'est-ce que tu veux toi gamin dis-moi quelques pièces d'or ma mère est souffrante mon père est sans occupation moi j'ai faim dégarpille mondiant je travaille pour avoir 7 or toi tu prends une épée tu vas tuer des orques et tu auras de l'or bienvenue à l'étranger je suis dragrin guérisseur de verdistie ça tu as besoin d'être soigné je passe beaucoup de temps chercher des herbes et des plantes sauf pour ce qui est des... je sais pas sauf quoi ? il y a un ingrédient que j'ai acheté à un homme un peu étrange jonc de boîte dans le temps il préparait un mélange de thé fort utile dans mon travail il n'était pas sans avoir quelques effets secondaires mais il aidait beaucoup les patients auxquels je prescrivais mais l'homme a disparu je vais essayer de le retrouver je n'ai jamais demandé où il habitait il ne me l'a jamais dit tout ce qu'il faisait était m'apporter un bidon de thé chaque mois nos rapports se bornaient à ça c'était un étrange mélange il ne refroidissait jamais quel que soit l'endroit où il était stocké il avait sûrement une part de magie dans sa conception ça m'aide pas beaucoup c'est un faux pour retrouver le dénommé boîte j'ai bien essayé de le retrouver mais à un moment donné si tu ne me donnes pas plus d'infos ça va être compliqué je suppose que je n'irai pas retomber dessus d'une façon ou d'une autre ah il est là le parc pendant la nuit j'ai également entendu un cri terrible il y a deux jours c'était effroyable non c'est pas vrai si, si, c'est la vérité vraie et elle qui vit toute seule dans cette maison sans homme pour la protéger remarque elle ne manque pas de compagnie masculine je la soupçonne même de faire concurrence au bordel du vieil Afrasam tu crois mais s'il en était ainsi on verrait sans cesse des hommes aller y venir tu pourrais peut-être poser la question à ton mari j'ai récemment ouï dire qu'il demandait souvent à voir Magdalena à la taverne d'Afrasam quoi ? maudit fils de semi-homme s'il a la quequette baladeuse je vais aller lui couper moi c'est le menteuse c'est faux veuillez m'excuser mesdames je m'en vais aiguiser un couteau pour mieux accueillir mon mari je sauvegarde et on reload je vais avoir quitté le jeu parce que je crois que c'est pas bon c'est pas bon